On t'attend ! Regarde avec la pollution ! On va voir les coupons de coupe à Krayaf des patates ! Oh là là ! C'est la galère ! Je vais prendre une cuillère, je crois ! En fait, t'as vu l'impression, sur la partie vague, en fait, peut-être... Là, mais on parle de notre pédier ! Ah merde, je crois que c'est des hésitations ! Je n'achète quasiment jamais de bouteille ! T'as vu ? Ah ! T'es pas le premier, c'est la série, mais... Je pense pas ! Jo, complètement inattendu, on se retrouve sur le camp ! Sur notre camp de base ! T'es complètement improvisé ! Alors, qui es-tu ? Ben, je suis un type qui fait des vidéos sur Youtube, qui a décidé de partir il y a un an et demi en... avec un Kangoo aménagé ! Ouais ! Voilà ! La base ! Voilà ! Un Kangoo ! Un Kangoo et je fais des vidéos ! Ouais ! Après, tu touches à différents sujets, du coup, t'as abordé quand même des trucs assez variés, entre le nomadisme, les livres, la culture, la philo, de la poésie... L'astronomie ! L'astronomie, ouais, un peu ! Donc, euh... Qu'est-ce qui fait que tu touches à autant de thématiques comme ça sur... dans tes vidéos ? Voilà ! Je pense que toutes tes... Toutes ces thématiques, elles se regroupent dans un truc, c'est... Tu sais, essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe autour de toi, quoi ! Donc, euh... À partir du moment où tu cherches à comprendre ce qui t'entoure, bah, tu vas t'intéresser à la philosophie, des gens qui se sont posés des questions avant toi, des milliers d'années d'avant, tu vas t'interroger aux mecs qui ont levé la tête, qui ont regardé les étoiles, qui se sont demandé qu'est-ce que c'était... Tu vas lire des livres aussi, parce que... Bah, les livres, c'est un peu particulier, on en discutait l'autre fois, et je pense que c'est la forme la plus... la plus élaborée de ta pensée, quoi ! Ouais ! Ouais ! On va parler pendant des heures, mais ce que tu poseras dans un livre sera toujours plus clair que... C'est pas dans le feu des mots, tu sais, tu perds rien dans l'écrit, c'est vraiment du pur jus de ce qui sort de ton esprit, quoi, ça c'est... Je sais pas si c'est très clair ce que je dis là, justement, tu ferais peut-être que je l'écrive ! Ouais, peut-être l'écrire ! Et donc, ça fait, là, un an et demi que tu vis sur la route, en Kangoo, quoi ! Ouais ! J'ai eu des périodes d'alternance au début, j'avais fait pas mal d'expérimental, et... Je conseille d'ailleurs aux gens qui partent sur les routes de faire un petit peu pareil, s'ils... Après, s'ils sont sûrs d'eux et qu'ils connaissent bien, ils peuvent partir d'un coup, mais moi, j'avais vraiment besoin d'une... De période pour me rassurer, donc je partais deux semaines, je revenais, puis je repartais un mois, puis je revenais, puis je repartais un mois et demi, deux mois, et puis voilà ! Et puis comme ça, ça me permettait d'ajuster mon aménagement au fur et à mesure, parce que... Tester le matériel, pour la réalisation... Parce que tu sais pas de quoi t'as besoin au début, en fait ! Tu sais pas vraiment qu'est-ce qu'il te faut, puis tu prends toujours trop de trucs ! Ouais ! Ça, je sais pas si... Est-ce que t'es dans une quête de minimalisme, en plus ? Ouais ! Ouais, c'est... Pas en vouloir moins pour en vouloir moins, mais en fait, ça libère, en fait ! Ça libère complètement de plus être dépendant des... De plus avoir une... Enfin, les possessions matérielles qui te... Qui déterminent tes habitudes, etc. Et qui te font tourner en rond, etc. Quand tu ne les as plus, tu sors de ces habitudes-là, et puis... Et puis, tu fais du feu avec... Avec des étincelles ! Avec des étincelles ! Trois bouts de rien ! Trois bouts de rien, etc. Et du coup, tu redécouvres complètement... Mais pareil, ton environnement, etc. Tu ouvres les yeux, tu regardes ce qu'il se passe autour... Tu redeviens un petit peu curieux, quoi ! Donc ouais, le matériel, trop de matériel... Inutilisés... Inutilisés, en plus des trucs... Vraiment, j'ai pris des trucs complètement absurdes ! Ouais ! Genre, t'avais emmené quoi au départ ? Au départ, j'ai emmené une caisse de livres ! Ah ouais ! Et quand je te dis une caisse, c'est genre... Une caisse de livres, quoi ! Qui était sur mon siège passager ! Ça pesait une tonne ! Et j'étais obligé de l'enlever tous les soirs pour pouvoir m'allonger ! C'était un fléau ! Alors qu'il y a un truc qui s'appelle des bibliothèques ! Qui sont gratuits sur tout le pays, en tout cas en France, quoi ! Pour lire ce que tu veux ! Pour lire ce que tu veux ! Pour lire ce que tu veux quand tu veux ! Pareil ! Tellement dans une culture de la possession matérielle, qu'en fait, on se dit, ouais, si je ne possède pas, le truc n'est pas vraiment... Mais euh... Et voilà ! Donc ça m'a appris à passer par les bibliothèques, les boîtes à livres aussi ! Ouais ! Bah ça, ça s'est pas mal développé ! Il y en a un petit peu partout ! C'est énorme ! Ce qu'ils font, là, dans la plupart des villes où j'ai pu aller en France, c'est génial, je trouve ! C'est... Ils reprennent, tu sais, les vieilles cabines téléphoniques ! Ouais ! Et puis ils les rechargent... Ils les rechargent en livres ! En livres, ouais ! Ça, c'est vraiment génial ! Je ne sais pas qui c'est qui a lancé ça, mais je pourrais le remercier ! Si je le croise un jour ! Surtout qu'il n'y a pas besoin d'inscription, il n'y a rien, tout le monde peut... Tu viens, tu prends un livre, tu peux les donner aux autres ! Voilà, tu vois, le manque de possession matérielle ! Si je n'ai pas les livres et que je vais dans ces boîtes à livres, je découvre des auteurs ! Donc voilà ! Si j'avais gardé les livres dont j'ai l'habitude... C'est-à-dire des auteurs que je lis tout le temps, etc. Bah je serais toujours resté dans mon truc ! Après là, c'est des nouvelles opportunités, des nouvelles connaissances ! Voilà ! Tu as des trucs incroyables ! J'étais tombé comme ça, dans une boîte à livres, sur Nicolas Bouvier ! J'ai fait une petite vidéo sur lui en Suisse, incroyable ! Incroyable le mec ! Et voilà, je me dis, putain, je serais passé à côté de ces auteurs, qui est maintenant un de mes auteurs préférés ! Si j'avais pris tous mes livres avec moi, je ne l'aurais jamais connu ! Du coup, là, depuis quelques temps, tu t'es lancé un nouveau projet par rapport à l'astronomie, qui est l'une de tes passions ! Est-ce que tu veux présenter un petit peu le projet ? Enfin, c'est... Le concept, ouais ! Ah ouais, le concept de ce que tu proposes ! Ça s'appelle les rendez-vous du ciel ! Ouais ! Et l'idée, c'est quoi ? C'est de faire découvrir le ciel aux gens en bas de leur rue, quoi ! C'est-à-dire que... En astronomie, il faut savoir que les lieux qui sont prisés, c'est... dans la campagne profonde, dans les montagnes, on va chercher dans les lieux vraiment noirs, etc. Un ciel qui est vraiment beaucoup plus joli que celui que tu vois en ville, c'est sûr ! Voilà ! Mais un lieu où il n'y a personne, en fait ! Donc, en fait, la passion du ciel reste entre passionnés, loin de tout ! Loin des... voilà, c'est un peu... Des petits îlots comme ça de personnes qui peuvent te parler, des spécialistes et tout, loin du grand public ! Et moi, j'adore partager mon goût pour la lumière et particulièrement celle du ciel, tu vois ! Et je dis, putain, tu peux voir des choses même en ville ! Même en ville, tu peux regarder les planètes ! Les gens ne savent pas, la plupart du temps, tu peux regarder les planètes à l'œil nu ! Tu peux voir Mars, tu peux voir... Jupiter, Saturne... Sans problème ! Et c'est juste au-dessus, il n'y a qu'à lever la tête, quoi ! Il n'y a qu'à lever la tête ! Et puis, tu ramasses des fois des choses... Des flashs de satellites, des trucs... C'est... Plus d'étoiles filantes ! T'as de tout ! T'as de tout ! Des comètes ! T'as vraiment des délires pas possibles, hein ! Et faire redécouvrir ça aux gens, ouais ! Parce qu'ils l'ont, au-dessus de la tête, hein ! Depuis qu'ils sont tout petits, hein ! C'est pas caché ! T'es pas obligé de lire 60 bouquins pour t'émerveiller de ce qui se passe, quoi ! Ouais, ouais ! Et donc, le concept, c'est ça ? C'est de faire des... Des présentations dans la rue, Faire découvrir les astres... Dans la rue, direct ! Si je dis des astres dans la rue, On va croire que je parle d'attentat ! Ouais, ouais ! C'est ça, c'est de l'astronomie de rue, quoi ! Je débarque en bas, dans ta ville, Et puis, je pose le télescope, Et puis, si tu veux venir me voir, là, Et ça marche au chapeau ! C'est-à-dire que, même si t'as pas trop les moyens, Et que tu veux venir voir le ciel, Et bien, c'est pas grave ! Si t'as rien à me donner, Le soir où t'es là, Regarde ! C'est pas grave ! Regarde ! Et puis, voilà, c'est magique ! Et tu sais si t'es le seul à faire ça ? De l'astronomie de rue ? Je sais que dans le monde, tu es pas le premier ! Parce que cette idée, elle m'a été inspirée d'un gars, Qui, dans les années 70, Un mec, il s'appelait Dobson, un prêtre, le type ! Et il a inventé un style de télescope, Qui porte d'ailleurs encore son nom, Et qui est très connu ! C'est un type de télescope artisanal, quoi, Qui faisait lui-même, Avec des tubes de chantier, tu vois, Qui récupérait, Qui a des protections, T'as des tubes en carton, Et il polissait lui-même des miroirs, Parce que les télescopes, Ça marchait avec des miroirs, bref ! Et il faisait tout ça artisanal, tu vois, Il posait ça dans la rue, Et il disait aux gens, Venez, regardez ! Venez regarder ce que vous propose l'espace, quoi ! Et puis c'est incroyable, quoi ! Et ils appelaient ça, ouais, Les astronomes de trottoir, quoi ! C'était à San Francisco, tout ça, C'était... C'était énorme ! C'est une première, tu vois ! Tu peux voir des galaxies, Depuis le quartier où t'habites ! C'était vraiment... Puis ça, ça pousse les gens à relativiser Sur leur quotidien aussi, Ça c'est important, je pense ! Tu sais qu'on est toujours enfermés, Surtout si t'as la télé, hein ! Ah ouais, c'est sympa ! Tu t'es enfermés dans une rengaine, T'entends toujours les mêmes informations, Et puis machin, l'autre, Il accouchait avec ça, On est dans nos petites histoires humaines, Tout à fait risibles, en fait ! Complètement risibles ! Et en fait, quand tu prends un recul, Cosmique ! Par rapport à ce qui se passe là-haut, Que tu te remets à ta place ! Par rapport au reste, Je pense que t'apprécies les choses Un petit peu différemment ! C'est ça aussi ! C'est l'émerveillement, Et aussi le... Je vais pas dire l'existentiel, Parce que c'est un peu un gros mot, Mais ouais ! C'est... C'est retrouver sa place un petit peu ! Hein ! On se resituer dans l'ensemble ! Ouais ! Ça vous rense, toi ! Ouais ! Avant de dire... Je suis euh... Je suis euh... Je suis euh... C'est un peu de mouche ! La Terre, c'est... C'est un point bleu dans l'espace ! Ouais ! Et se dire qu'on tient tous dans ce petit point bleu, Et qu'on lève tous la tête pour regarder l'infini dans tout... Toutes les directions ! Bah ça nous rapproche aussi, quoi ! On se dit, ah merde ! Ça fait un point de vue commun... Universel ! Ouais ! Une perspective commune ! Gigantesque ! Ouais ! Infini ! Infini ! Ouais ! Après je sais que des fois, Les gens, ils aiment bien rester dans leurs petits trucs ! Des fois je les gave, hein ! Ils me disent, ah c'est bon ! Tu me fais chier avec ton espace et tout ! Mais euh... Mais c'est pas grave, j'insiste ! Au bout d'un moment, ils vont... Ils vont lever les yeux ! Ils vont comprendre ce qu'il se passe ! Et peut-être relativiser au bout d'un temps... Je sais pas ! Moi j'insiste ! C'est pas grave ! Mais je suis content parce que... Je pensais pas que ça allait marcher au début, vraiment ! Ah bah c'est cool ! Ouais ! Je pensais que j'allais avoir deux, trois, quatre personnes... Qui s'arrêtent, des vieux, qui s'intéressent à ça déjà ! Hum ! Et puis ouais, ça intéresse pas mal de monde du coup ! Dans tes interventions de rue ! Ouais ! Les gens s'arrêtent ! Prennent du temps ! Découvrent ! Voilà ! Ils s'intéressent ! Bah quand il fait beau du coup ! Quand les gens peuvent pas en profiter vraiment ! Et que le télescope est en place ! Il y a jamais moins de 50 personnes ! Ah ouais ! Il y a jamais moins de 50 personnes ! Ah ouais ! Une fois, c'était sur la côte ! J'ai lancé le truc ! J'étais complètement dépassé ! Il y avait plus de 200 personnes ! Qui voulaient faire la queue pour regarder dans le télescope ! Ah ouais ! Pour dire qu'au fond ça intrigue ! C'est juste qu'il y a peut-être une communauté ! Il y a peut-être pas le truc qui fait qu'à un moment donné on peut le faire quoi ! Qui sait qu'il y a quelqu'un qui va poser le télescope dans le jardin ! Et te dire, bah bien regardez ! A part si t'as quelqu'un dans ton entourage qui connaît ça ! Ouais ! Qui est équipé ! Qui est stationné ! Ouais ! Bah un peu comme faire des trucs en forêt quoi ! Si t'as pas quelqu'un qui te connaît ! Qui peut t'amener dans la forêt de faire découvrir des trucs ! Et bah pareil ! Tu restes dans ta petite ville ! Et puis tu restes dans ton bâtiment ! Et puis voilà ! C'est un peu une autre truc ! Ouais c'est le... Donc c'est ouvrir une porte ! Le lien avec la nature aussi bien ! Intraterrestre ou extraterrestre ! Ah ouais ! Totalement ! Tendre bâtard ! Ah bah je t'en prie ! Merci à toi ! Merci à toi ! Alors Jojo ! Cette nuit en un mec ! Ah bah c'était... Planant ! Enfin un mètre au dessus du sol quoi ! C'est chouette ! Ouais ! Option beaucoup plus légère que la tente ! Beaucoup plus sympa aussi ! Putain une vue dégagée sur les côtés ! Ouais ! A360 sur la nature ! Je t'ai dit ! Je m'amusais à regarder se battre des écureuils sur la table là ! C'était rigolo ! Ah oui ! Y'en avait derrière ! Belle expérience ! Merci ! Et belle crêpe ! Ça c'est pour Instagram et ça c'est pour la réalité ! Ah ! Ah ! Tartine ici comme ça ! Ah c'est bon pour ce que j'ai ! C'est celle-ci ! Euh... Ouais ! Celle-là ! Ouais comme il y a eu le poids dessus ça s'est resserré ! Non mais c'était un test un peu de la dynéma ! Ah ok ! Ah je suis cobaye ! Non mais... J'avais un peu de rituel sorcier ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! C'est le test ! Cours sur les vrais humides ! D'habitude on fait à la piste ! C'est de la chance ! D'un kangou... À l'autre ! À l'autre ! Allez ! T'es visite ! Donc tu vis à l'année dans le kangou c'est ça ? Voilà ! Et c'est aménagé maison ! Donc tout en contreplaqué ! C'est bien fait ! Ouais ! Du contreplaqué parce que... Sur mesure ! Il y a beaucoup de gens qui utilisent du système de bois compressé ! Ah ! De l'agglo ! De l'assure ! Et ouais ! C'est plus fragile ! Ah ouais ! C'est une vraie merde ! Si tu veux le retravailler après ! En plus l'agglo ça va s'effriter ! C'est vraiment pas... Ouais ! Et dès qu'il y a un choc dedans ça part en morceaux ! Ça s'effrite ! Voilà ! Donc même si c'est un peu plus cher ! Il faut vraiment sur le long terme ! En contreplaqué ! D'avoir quelques feuilles ! Bah ouais ! C'est bon ! Voilà ! J'ai pris du 15 ! Quasiment tout ! Ouais ! Comme ça ça va voilà ! Là c'est un canapé euh... voilà ! Mais... Si... 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 Si je veux le placer en mode lit ! C'est pas trop trop compliqué ! La démo transformation lit ! Je fais ça ! En fait ce petit tendeur qui me maintient le dossier du... Du canapé ! Ouais ! Voilà ! Je fais glisser une planche dessous ! Je vais glisser une planche dessous ! Bien s'emboîter ! Ouais nickel ! Et ensuite bah le lit abracadabra j'ai mon lit quoi ! C'est un système de... De matelac et clac ! Ok ! Et là ça va ! Voilà ! Allonge ! Et puis voilà ! Hum ! J'ai la continuité pour mettre les pieds ! Ouais c'est vrai ! Ah oui tu... Donc voilà ! Est-ce que le kangoo c'est un petit peu court ? Donc ouais tu... tu dépasses là bas sur... Je peux basculer ce siège... Ou si j'ai une deuxième personne pour les pieds aussi... Voilà ! Mais sinon ouais ! Et là ça va genre... Ça suffit ! Ouais ! Est-ce que si tu plies pas t'as qu'un mètre quarante je crois ? Si je prends les mesures du mien ? Ah ouais ! C'est ça ! C'est un mètre quarante ! Je sais pas ! J'ai jamais calculé ! Mais là... Là du coup t'es bien ! Ouais ! Je mets de la merde ! C'est les chaussettes de Biwax pour ça ! Ouais c'est parfait ! Donc voilà ! Après j'ai des systèmes de... Je bascule comme ça ! Ouais c'est vite fait ! Ouais c'est pas du tout ! Après moi c'est bien foutu ! Ouais super ! Alors là j'ai deux bâtons qui peuvent me servir à deux trucs ! Ça dépend à... Pour si jamais j'ai des trucs pas gros j'en me cas ! Voilà ! Mais ça me fait un plan de travail pour pouvoir manger ! Ouais puis c'est plus solide avec des supports comme ça qu'avec une petite chaîne qui tiendrait la table je pense ! Ouais ! Le désavantage de la chaîne c'est que quand tu roules... T'as le traîneau du Père Noël qui arrive ! Et euh... Sur des systèmes pliant à clips métalliques... C'était moins costaud ! Là c'est vraiment ce qui est plus costaud ! Après tu peux y aller ! Ouais ouais ! Mettre un truc là de... Je crois... 20-30 kilos ça tient quoi ! Ouais si t'as de la flotte ou quoi ça... Le message d'avoir un Kangoo utilitaire c'est que t'as pas de fenêtre ! Donc t'as beaucoup plus de place là pour avoir tous tes rangements et... Ouais ! Toutes les fenêtres d'ailleurs j'ai mis un... J'ai mis un revêtement en fait ! Là je sais pas si on va se rendre compte ! Attends on attend ça ! Hop ! Mais là on voit à travers ! Je sais pas si on voit à travers avec... Ouais ouais on voit à travers ! Mais là par contre quand je ferme... Ouais c'est complètement opaque ! Voilà ! Bon c'est pas juste la saleté qui fait que c'est opaque ! Vraiment je te dis tu vois rien quoi ! Donc c'est des petits films que tu as rajouté en plus ! Ouais ! Ouais c'est bien ! Mais toi tu n'es pas vu en fait ! Sauf la nuit évidemment où tu éclaires à l'intérieur de ton véhicule ! Là on peut voir de la lumière à travers les fenêtres ! C'est pour ça que j'ai mis des... Ouais pour opacifier complètement l'intérieur ! J'en ai mis là ! Pour cette portière latérale là ! Avec un pare-soleil de chez Lidl là que j'ai découpé ! Ah oui ! Et t'as de l'isolation un petit peu ? Ou t'es directement sur la carrosserie ? J'ai de l'isolation au dessus, sur les côtés etc... D'ailleurs c'est un petit problème avec le téléphone parce que du coup ça capte beaucoup moins bien ! Ah ouais ? Ouais je peux pas faire de live à l'intérieur de mon Kangoo ! Ah oui parce que t'as mis du genre de l'alu ou quelque chose de métallique comme les apisoles ? Ouais c'est du multicouche en fait ! Ok ! Par rapport à l'épaisseur c'est ce qui isole le mieux c'est le multicouche en fait ! Si tu as un camion avec... Où tu peux te permettre de mettre une épaisseur plus grande tu peux mettre d'autres choses mais... Quand t'as vraiment un petit véhicule et que tu veux pas trop manger sur les bords quoi ! Avec l'isolant le mieux c'est du multicouche ! Enfin moi c'est ce que j'ai utilisé j'en suis très content ! Ouais c'est nickel ! Après j'ai des diffes de température entre quand c'est fermé l'hiver de 10 degrés quoi ! C'est pas fou mais ça arrête ! Ouais c'est toujours ça de gagner ! Ouais parce que de toute façon tu es dedans toute l'année été comme hiver donc c'est vrai que c'est un plus quoi ! Après la technique toute bête de partir dans le sud aussi ! Ah oui ? Ouais ! Comme l'oiseau quoi ! Moi comme je suis intelligent l'hiver j'ai décidé de partir à Strasbourg ! Pour voir le marché de Noël tout ça et du coup... Tu dois bien te peler dans le Kangoo ! Exactement ! Sur le parking de Strasbourg ! Une fois ensuite je me suis réveillé enfin pendant une semaine c'était comme ça ! Je me réveillais en fait et je voulais me servir de l'eau dans du bidon d'eau là ! Ouais c'est un truc ! Et en fait je pouvais pas ! Parce que la bomboine était gelée en fait ! Elle est gelée à l'intérieur ! Elle est gelée à l'intérieur ! Elle est gelée à l'intérieur ! Donc c'est pour donner un ordinateur de la température qu'il faisait quoi ! Ouais ! Mais du coup c'est un problème ! Du coup ouais le chauffage c'est important ! J'ai pas encore résolu le problème dans le Kangoo comment faire pour me chauffer ! Après l'espace est très rapidement chauffé parce qu'il est tout petit ! Ouais t'as pas beaucoup d'air donc c'est vite chaud ouais ! C'est vite chaud ouais ! Il y a pas rapport à l'eau donc là t'as quoi un gallon de stock ? Ouais c'est ça ! Je sais plus combien ça fait ! 2-3 litres ! 3 litres ! Peut-être 3-4 litres ! Moi je verrais bien 4 ! 4 litres ouais ! Je suis content parce que du coup ça peut passer sous un évier ! Tu peux le remplir etc ! Ah ouais ! Et du coup si tu veux aller faire ta vaisselle dehors ou machin et tout ! C'est très facile à transporter pour les poignées et tout ! Et là avec 4 litres ça te fait la journée à peu près ? Ou t'arrives à tenir plus ? Si c'est pour boire, la vaisselle, la cuisine ? Si c'est ici à la douche en fait en plus ! Ouais ça me tient 2 jours quoi ! 2-3 jours ! Après j'ai une autre réserve devant où c'est juste un bidon que tu achètes là ! Un bidon de 5 litres d'eau minérale ! Ouais c'est tout simple quoi ! Mais je ne rachète pas chaque fois le bidon ! Je l'ai acheté une fois et tu le remplis à chaque fois ! Bah ouais ! C'est ce qu'il y a de plus léger comme bidon par rapport à des bidons en plastique dur ! J'ai voulu prendre un truc souple là à un moment donné mais c'était pas terrible ! Ouais c'est fragile ! Donc voilà ! On recharge de l'eau un peu partout ! L'eau on cherche on trouve ! Ouais il y en a partout de toute façon ! Un truc comme ça c'est plus discret ! Si tu te balades avec un gros jerrycan ! Un gros jerrycan de 20 litres et tu veux les recharger ! Ouais c'est sûr être pisté quoi ! Ouais donc déjà tout ce qui est bars, restaurants ! Puis après les stades, les cimetières ! Les stades, tous les complexes sportifs ! T'as de l'eau ! Les places de ville t'as de l'eau ! Bord de mer t'as de l'eau ! Ah ouais les bords de mer t'as de l'eau ! Ouais il y en a partout du tout ! Il y en a partout vraiment ! Les parcours de santé dans les bois souvent ils mettent un petit point d'eau à côté ! Pas toujours mais j'y pense des fois ! Sinon ouais non de l'eau ! Non je me rappelle pas d'une fois où vraiment je trouvais pas d'eau ! Où c'est vraiment trop galère quoi ! Ok ! Et dans les universités ! Ouais je rentre dans l'université ! Il y a toujours des doux ! Il y a des toilettes ! Il y a de l'eau ! Je rentre et puis voilà ! Ouais ça se passe toujours bien toi ! Ouais ouais ça va ! Franchement j'ai jamais eu personne qui m'a dit quoi que ce soit ! Calcule une fois pour déconner ! Je crois que ça revenait à même pas 2 centimes, 3 centimes par coup ! C'est que de faire le plein ! On avait calculé ça avec un poids de supplément ! C'était que dame quoi ! Non on n'est pas un camping-car avec des centaines de litres à charger ! Ouais c'est sûr ! C'est juste pour nous ! Et en plus la façon dont on prend la douche que je t'ai montré tout à l'heure ! C'est super économique ! Enfin par rapport à l'eau franchement ! Moi il me faut pas plus d'une casserole d'eau chaude pour me doucher quoi ! Ouais ! Donc ouais ! Donc je calcule ça entre les deux portières ! Ouais ! Et puis là j'ai la douche ! Et puis tu vois à l'intérieur c'est un revêtement ! Je sais pas ce que c'est comme type de revêtement mais ça garde énormément ! Ah oui ça garde la chaleur ! Ouais voilà ! Là t'as une petite pochette où en fait je peux mettre mes gants mes trucs ! Je sais pas j'ai mis une chaussette parce que j'avais plus de gants alors du coup je me douchais avec ça ! Ça me servait de gants ! Deux gants de toilettes ! Ouais voilà ! Je le cale là-dedans ! Putain mais c'est royal comme... Cabine de douche de terrain ! Voilà ! C'est plein de trucs dedans mais bon ! Je fais chauffer l'eau, je la mets là et en fait ça me fait un petit... Un petit sauna quoi ! Ah ouais ! Et ça garde vraiment la chaleur ! Non c'est trop bien ! C'est à dire qu'en... Ah t'as des fenêtres en plus ! En Suisse à moi 5 et je me douchais là-dedans pas de problème quoi ! Ouais ça peut servir de toilettes aussi ! Ah ouais ! Ouais au pire ! Et c'est pas si galère que ça à replier ! C'est comme des trucs qu'échouer ou je sais pas quoi ! Donc pour le rempliage je vais retenter hein ! Ouais ! Comme ça ! Et après... Ah voilà ! Là ça va aller ! Comme ça ! Ah ouais d'accord ! Ah ça fait une espèce de 8 ! Ah ouais nickel ! T'as ta douche ! Et c'est bien parce que là tu peux monter ta douche et la déplier en... En 5 minutes quoi ! Avec un petit fond d'eau, le gant et puis une petite toilette à l'ancienne ! Tu regardes un peu à l'eau froide, t'en rajoutes un peu plus mais pas beaucoup plus qu'une casserole quoi ! Ok ! Qui est dans un domicile classique je pense, qui est jamais... Non bah non, c'est 30 litres qui partent sur une douche ! J'ai des petits trucs, des petits rangements aussi par là ! Là ma bombe haute de gaz pour faire ma petite peau ! Au gaz toujours ? Ouais au gaz toujours ! J'en ai deux, j'en ai une qui est là et une dessous ! Ouais ! Voilà, ça tient bien ! Ah ouais, t'as une deuxième bouteille de gaz d'avance ? Ouais, une deuxième bouteille de gaz ! Ah c'est bien ça ! Ouais ! Ça j'ai eu peur l'hiver parce que l'hiver d'avoir du chaud c'est tellement important ! Ouais ! Même juste pour boire chaud, pour faire chauffer une bouillonne, tu vois ! Bronger chaud, de l'eau chaude pour se laver et tout ! Bah oui c'est sûr ! On se rend pas forcément compte mais vraiment quand il paille et que t'es tout le temps dans ton véhicule ou aux alentours ! Ouais ! Ouais ouais ! Le chaud c'est bien ! Un mot de la fin ? Bah euh... partez ! Très bon choix de mots !